Vu ses comportements, vu ses attitudes, ça se voit que c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a été sur le banc de l'école. Mais quand tu vois ses raisonnements, ses propos, c'est quelqu'un que je peux dire. C'est quelqu'un que moi je peux considérer. C'est un être humain. C'est un être humain, je ne me disconvient pas. Mais c'est quelqu'un qui se prononce en contradictoire. Mais il y a un problème de l'opinion. Ses propos, c'est sans idée. Tu vois comme on dit, lire l'opinion. Il y a un problème de l'opinion. Mais non, là ce n'est pas un problème de l'opinion. Voilà, moi j'ai parlé de... Parle de Patrice Réphine. Patrice Réphine, écoutez, Patrice Réphine, c'est un frère. C'est un Congolais comme moi. Moi je ne suis pas le même, mon frère. Malgré Kintjata, il va tirer le souhait Kintjata. Non, il va me recevoir Kintjata, c'est fait pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé en vous ? Non, ça s'est passé quelque chose. Moi je vais m'expliquer. Il faut, nous on est des grands garçons. On est des responsables. Même toi Patrick, même Giclo, c'est que vous appelez... Le monsieur vous appelez... Les volontaires, Giliou. Donc moi, le problème c'est quoi ? Il faut qu'on pense d'une autre dimension. Quand on pense toujours sur... On raisonne toujours sur les bandages. Donc on va plus y avancer. Donc on va plus passer à la jeunesse. On va plus passer à terre à terre. C'était quoi ? C'était le débat ? Les bandages, oui. C'était quoi ? C'était le débat qui faisait... C'est un débat ! Non, on débattait très bien. C'était une discussion vraiment très loyale. En plus c'était perjolante. Oui, le mec avec ses... Excuse-moi, dis-moi ça. Des opinions ? Non, c'est un bacabondage. Dans sa tête, sa capoche. Pas comme ça, c'est un journaliste quand même. Ça c'est la manière. C'était forcé, c'est trop fait. Non, non, c'est un journaliste. C'était les étudiants des sortes. Il est sûr, moi je suis pas un bacabond. Mais lui a joué la vocabondage. L'acabondage, oui. C'est ce qu'il faut. L'acabondage. Dans quel point, parce qu'on parlait de trucs très sérieux. Il y avait des gens comme toi, qui vous a suivi à travers la... Bien sûr que si j'ai suivi cette émission. C'était une très belle émission. Non, c'était une sortie médiatique. J'ai accepté ça. Pour le faire voir qu'il vient tout droit de... C'est vrai qu'il y a quelque chose à arrangir. On avait pas dit... En fait, en fait, M. Jean-Claude, M. Gilles Diopidio, je veux te dire, il n'y avait pas de... Des arranges. Il n'y avait pas de tiraillement entre moi et lui. Moi, j'ai déjà vu que c'était comme quelque chose qui était dit. Fais-le, 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 fais-le. Moi, à l'époque, on avait un peu de tiraillement entre moi et lui, par rapport aux combattants. Moi, je suis combattant, résistant, artiste engagé. Regarde, on s'est coincé avec mon frère, qui est congolé, un artiste qui a connu les jambes du pays. Moi, je n'ai 12 personnes. Tu vois ? Mais on a fait quelque chose... Les gens, quand ils m'ont... Je vous ai suivi, moi, j'étais au Viro, je vous ai suivi, c'est pourquoi... Mais ça, on reconnaît les artistes. Lui, c'est... Oh, Amanda, richesse... Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai bien dit, oui, c'est mon frère. On se connaît par la musique. On s'est courtoisé d'une façon familiale, d'une façon camaraderie, d'une façon potérie. Est-ce que vous pouvez faire un petit portrait de Dieu ? Moi, j'ai des soucis. Moi, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas dire ça ici. C'est quoi les soucis ? Les soucis que j'ai, mon ami là, lui, il me cache ses vélos. Mais moi, je le vois de loin parce que moi, je pointe les bons chanteurs de l'autre. Il est parmi les bons chanteurs de ma génération. Parmi eux. Et ils ne sont pas beaux. Moi, quand j'étais pointé, j'ai pointé. T'as déjà pointé combien de personnes ? Moi, j'ai pointé à ma génération. Parmi les trois grands chanteurs. Lui, il est là. Comme lui, il est là, moi, je n'ai pas de dénigreux. Il est là. Est-ce que tu peux compter parmi les trois ? Lui, je ne compte pas. Lui, je ne compte pas. Lui, c'est fini. Lui, c'est fini sur la liste. Venez un rendez-vous avec moi. Venez un rendez-vous. Venez un rendez-vous, messieurs. Comme ça, vous avez tout parlé. J'ai aimé la façon dont vous êtes avec votre frère. On dirait ceci. Est-ce que vous avez eu béton déprojeté sur la culture ? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à votre compréhension ? Est-ce que cette culture-là avance ou bien on est toujours dans le même processus ? C'est pour ça que je vous dis, messieurs, pourquoi on le rendez-vous ? Madame, 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 madame. C'est pas grave. C'est pas grave. M'intéresse-toi, hein. M'intéresse-toi. D'accord. C'est ça. C'est ça. Est-ce que la politique s'abourgée un peu par rapport à ce qu'on disait avant ? Moi, je ne sais pas. Moi, au jour d'aujourd'hui, moi, je peux dire que la question-là est très bien posée. Mais s'il faut les penser, c'est ça, c'est peut-être à la musique. Parce qu'il est mieux placé de voir ce qu'il soit. Mais moi, je suis à part déjà. Je suis déjà à part. Je poserai cette question concernant vous. C'est les signes d'aujourd'hui, les gens disent que la musique a été un peu un peu ouverte par rapport à ce que nos artistes ont maintenant commencé à jouer. Mais c'est bon. Quelle est la liste de ce qu'on a entre les 10 ans passés par rapport à ce que vous avez fait et celui d'aujourd'hui ? Merci, monsieur. J'ai bien dit. Non. Allez-donc, on va dans aussi. Est-ce qu'on a poussé la musique ? Allez-donc, allez-donc. Allez-donc, allez-donc. Allez-donc, allez-donc. Allez-donc, allez-donc. Allez-donc. Il faut prendre l'audience, vous pouvez recevoir. On va te remettre. Moi, j'ai beaucoup de l'émission que je veux parler, tu sais. Alors, ils vont prendre votre compte. Moi, je fais un débat avec nous. Un débat contre toi. Un débat contre toi. Un débat contre toi. Un débat contre toi. Comme ? Non, non, non. C'est toi qui va falloir. Mais moi, je prends rendez-vous pour... C'est mardi, maître Dine. Mardi ou maître Dine. Regardez comme on est. Comme on est. Un grosseur. Je viens chez toi. Je viens chez toi. Tu ne vas rien payer. C'est clair. Toi, tu vas gagner des dizaines. On vit dans le vide. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On a besoin. Tu ne vas même pas payer le transport. Moi, pour moi, ce qui est bien pour vous. Je dois aspirer mon carburant pour toi. Et vous, vous avez votre chaîne pour gagner la vie et entretenir votre foyer. Vous êtes déjà l'image de la vie. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'image de la République. Et Julio aussi, c'est l'image de la République culturelle. Oui, oui, oui. Vous voulez un état contraire toi ? Non, non. C'est pas... Le débat qu'on va faire avec Julio. Moi, je mets mon frère tout plus loin de ces... Avance mon frère parce que... Je vais mettre mon frère plus loin de la résistance politique. On va parler de tout ce qui concerne la physique. Parce que quand j'ai essayé de lancer la musique, moi, je l'attendais. Moi, quand j'ai fais la rage, je l'ai fait dans cette terre-là de nos ancêtres. Precisement, dans la ville de Kinshasa. Quand tu faisais la musique ? Ah bon. Non. Quand j'ai fais la rage parce que je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui dans la musique. Je vais me chanter. Je vais me chanter avec mon frère. Voilà. Mon frère, il faut... Est-ce que vous arrêtez un peu de pouvoir laisser cette belle voix ? Mais non. Je n'ai pas laissé la voix. La voix, ça ne se laisse pas. Moi, je vous demande. Je lui dis, papa, où est le connoisseur ? Il a fait la rage à travers sa voix et sa sonat italien. À quel âge ? Et il a dit comment il est avant qu'il soit parti. Donc, il faut savoir déjà comment on pose la question. Vous ? On pose toujours la question. Non, non, non. Pour les journalistes, vous avez des gros défauts. Des gros défauts, c'est quoi ? Vous avez des anomalies. Des? Des anomalies. Des anomalies. Moi, je commence à vous considérer, c'est comme si vous êtes des hommes sans pire. C'est le beau repère. C'est l'interrogatoire. Ok. Vous, vous avez toujours... Vous, vous avez toujours... On est posé des questions aussi. Non, non, non. Monsieur, après nous. Après nous, il y aura des musiciens qui vous suivent. Il y aura des gens qui vous suivent. Il y aura des gens qui vous suivent. Il y aura des gens qui vous suivent. Mais sinon, un mot par rapport à la culture. Je n'ai pas des mots pour moi. Le ministre de la Culture, excuse-moi. Ça n'a l'âge que moi. Ça ne vous concerne pas vouloir. Le ministre de la Culture, c'est vrai. Ça ne vous concerne pas ça, mais concernant. Tu nous mets à l'écart. À l'écart. Ce n'est pas vous pour moi. On s'est mis à l'écart. Le ministre de la Culture, un d'abord, c'est un voleur. Ni t'étais, il n'était pas un voleur. Non, non, non. Monsieur Dieu, ça ne me concerne pas. Hein ? Si ni t'étais, il n'était pas un voleur. Il n'était pas quelqu'un... Comment je peux dire ? Je ne sais même pas placer le mot. Je vais te considérer quoi ? Oui. Je ne sais même pas. Donc, ces ministres-là, pour moi, ils voulaient quand même faire évoluer la musique. Tu vois ? Mais notre musique... Tu vois ? J'arrive même à te répondre à la question qui t'as posée. Je vous ai dit, il faut prendre rendez-vous. On prend rendez-vous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Et surtout, deux belles voix, ils sont là. Merci à vous, les interdits. Les visages. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, merci, bravo ! ...